Vous êtes sur RTL. 15h. Voilà l'information, c'est tout de suite avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Et à la une évidemment, le suspense toujours total aux Etats-Unis. Oui, Biden et Trump toujours au coude à coude. À l'heure où on parle, l'écart est toujours trop faible pour savoir qui va gagner. Il reste en plus des centaines de milliers de votes à comptabiliser. Essentiellement les votes qui avaient été faits par anticipation. Le camp démocrate s'accroche aux pronostics qui leur soient plutôt favorables. Mais il faut attendre, trois Etats-clés seront visiblement les juges de paix. Le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. La tension monte en tout cas, même si aucun affrontement n'est à déplorer. Mais Donald Trump revendique la victoire depuis cette nuit. Il a en plus dénoncé des fraudes et expliqué qu'il saisirait quoi qu'il arrive en cas de défaite la Cour suprême. Joe Biden s'est dit lui confiant, mais appelle à la patience. La crise sanitaire se dégrade en France. Plus de 400 morts de Covid hier dans les hôpitaux français. La fédération hospitalière demande à resserrer les boulons. Il devait en être question d'ailleurs lors du conseil de défense de ce matin. Avec une mesure qui a été évoquée hier, un possible couvre-feu à Paris en plus du confinement. En tout cas, la facture est toujours aussi salée. Le gouvernement engage une rallonge budgétaire de 20 milliards d'euros. C'est le coût estimé d'un mois de confinement supplémentaire. Gérald Darmanin veut faciliter l'installation de nouveaux radars. Oui, le ministre de l'Intérieur va proposer dans le cadre d'une loi que les maires puissent désormais décider, en lien avec les habitants, d'installer des radars à des endroits identifiés comme dangereux en ayant besoin. Jusqu'à maintenant, ce sont les préfets qui en avaient la seule responsabilité. L'état de santé du terroriste de la basilique de Nice s'est dégradé. Son pronostic vital est à nouveau engagé. Brahim Issaoui a tué trois personnes dans cette église de Nice. Il avait été arrêté par les tirs de la police municipale. Il a depuis été testé positif au coronavirus. Et il n'a donc pas pu, vu son état de santé, encore être interrogé par les enquêteurs. Flavie, une info qui va vous fâcher maintenant, en tout cas vous interpeller. Je vous vois venir. Les femmes, comment figurez-vous à travailler gratuitement à partir de 16h16 tout à l'heure jusqu'à la fin de l'année ? Une façon très concrète évidemment pour le groupe féministe Les Glorieuses de dénoncer les écarts de salaire toujours persistants entre hommes et femmes à emploi équivalent en France. Je vous donne le chiffre. Flavie, c'est toujours un écart en moyenne de 15,5% écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et l'Association Les Glorieuses propose par exemple que ce soit désormais un critère, l'égalité salariale pour qu'une entreprise gagne par exemple un marché public. Je souscris. Bon, on passe au sport Olivier. On suit encore le tournoi de tennis de Paris-Bercy aujourd'hui. Oui, exactement. On va rejoindre d'ailleurs Jean-Michel Rascol. Bonjour Jean-Michel. Est-ce que vous êtes là Jean-Michel Rascol ? Bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel. D'abord le résultat malheureusement de Richard Gasquet. Gros match, bonne résistance, mais il a cédé face à Schwarzman. Effectivement, Diego Schwarzman, l'argentin qui a remporté la victoire 7-5, 6-3. Le tournoi n'a pas l'accent français en ce début d'après-midi puisque Benjamin Bonzi a été éliminé par l'Espagnol Alejandro Davidovic-Fokina, 6-4, 6-4. Adriana Manarino et Nishioka, le japonais, 1-7 partout. Sur le cours principal, Pierre-Hurg, Herbert et Breke dans le premier set par le Canadien Raonic. C'est le Canadien qui mène 5 Jeux à 4. Et puis, en fin d'après-midi, nous assisterons au début de Rafael Nadal face à Feliciano Lopez. Nadal en quête d'une millième victoire sur le circuit professionnel. Et d'ailleurs, il n'a jamais gagné ici à Bercy en 8 participations. Merci Jean-Michel Rascol. Le football, c'est PSG Leipzig ce soir. Troisième journée de Ligue des Champions sans Neymar et sans Mbappé. Rennes de son côté est à Chelsea. La soirée sport, elle est à suivre sur RTL à partir de 20h45. Le quintet à Nantes. L'arrivée tout à l'heure, donc le 6, le 8 et le 12. Deuxième ex-écho, 3, 13 et 4. Flavie. On termine avec le temps de demain. La même en peinture, comme on dit. Exactement, beau et frais sur tout le pays demain matin. Il fera quand même entre 4 et 7 degrés seulement demain matin, quasiment sur tout le pays. 16 degrés autour de la Méditerranée. Merci beaucoup mon cher Olivier Bois. Je sais que vous aimez notre rendez-vous de 15h à 15h30. On est fait pour se détendre. Vous lisez beaucoup vous ? Le plus que je peux, pas beaucoup, mais de temps en temps quand même. Entre les séries, hier c'était les séries, c'est la lecture. Exactement, aujourd'hui ce sont les livres avec Gérard Collard. Une super prescription pour se booster le moral. Merci beaucoup Olivier. On nous voit 16h pour un prochain point sur l'actu.